... Bien, dans la deuxième partie de cette matinée, nous allons parler de cognition animale. Et on va commencer par Joël Fagot, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur de l'équipe Cognition Comparée du laboratoire de psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille. Il travaille sur la cognition du primate non humain, en particulier du babouin, et aussi sur celle de l'homme dans une perspective de psychologie comparée. Donc, pensée sans langage, approche expérimentale chez le babouin. Bien, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette réunion. C'est vraiment une magnifique réunion. Je suis ravi d'être ici. Alors, l'objectif, la thématique de la réunion aujourd'hui, c'est la question des rapports... Alors, il faut que j'apprenne à utiliser... La question des rapports entre la pensée et le langage. Alors, vous l'avez vu dans les discussions d'hier et d'aujourd'hui, on peut aborder cette question de manière assez différente. Je suis personnellement un psychologue et on peut, en tant que psychologue, aborder cette question sous l'angle de l'étude des systèmes cognitifs d'organismes avec langage, donc en l'occurrence l'humain. Et on a différentes approches possibles, différentes perspectives possibles dans cette approche. Une autre approche possible est de s'intéresser cette fois-ci aux propriétés cognitives du système sans langage. Et donc, on est un peu dans l'axe des travaux qui ont été présentés hier par Elisabeth Spelke, puisqu'on peut travailler soit dans cette perspective sur l'enfant, ou éventuellement sur l'animal, l'animal non humain, donc non humain sans langage. Alors, c'est précisément ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais vous présenter toute une série de travaux qu'on réalise dans le laboratoire à Marseille. Et ces travaux s'inscrivent très globalement dans le domaine de la psychologie comparée. En réalité, on travaille à Marseille sur des babouins. Et l'objectif des travaux qu'on conduit vise essentiellement à répondre à deux questions. La première question, c'est quelles sont les propriétés principales du système cognitif du babouin. Et puis la deuxième, c'est quelles sont les similitudes, éventuellement les différences, et il y en a, entre le système cognitif humain et le système cognitif de nos animaux étudiés. Et une autre parenthèse, la totalité de ces travaux s'inscrivent également dans, très globalement, la perspective de la psychologie cognitive. On adhère aux méthodes de la psychologie cognitive et on adhère au concept de la psychologie cognitive. Et notamment, un des concepts auxquels on va adhérer, c'est cette idée très simple que selon laquelle la cognition résulte d'une chaîne de traitement. Et donc, selon cette idée, finalement, les phénomènes cognitifs vont avoir pour élément d'entrée les phénomènes de perception, organes d'essence, vision, olfaction, audition. Et l'information fournie par les organes d'essence va alimenter un certain nombre de processus qu'on va appeler domaines généraux qui vont essentiellement viser à filtrer l'information, à la stocker, soit en mémoire à court terme, manipuler cette information en mémoire à court terme, soit en mémoire à long terme. Et puis, c'est l'information fournie par ces mécanismes. On va alimenter d'autres mécanismes avec lesquels ils sont en interaction, et notamment des mécanismes plus spécifiques, comme par exemple, des mécanismes qui vont permettre de faire de la catégorisation, du raisonnement, chez l'homme du langage. Donc, en fait, l'objet de notre étude, c'est d'essayer d'apporter des informations à ces différents niveaux d'analyse, puisque l'idée, c'est que pour essayer de comprendre le système cognitif de l'animal dans son ensemble, on a besoin d'informations sur son attention, sur sa mémoire de travail, sur sa perception, éventuellement sur des processus plus compliqués, plus spécialisés, raisonnement, catégorisation. Et donc, je vais vous présenter des travaux aujourd'hui sur l'attention du babouin, sur la mémoire du babouin, sur la mémoire à court terme, sur la mémoire à long terme, des travaux sur les capacités de catégorisation, sachant que ces quatre travaux vont illustrer les compétences possibles en absence de langage. Alors, un mot, tout d'abord, sur les animaux avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons dans le laboratoire avec cet animal-là, donc c'est le babouin de Guinée. Comme son nom l'indique, cet animal vient, en fait, du Sénégal, ici, et c'est un animal qui vit en milieu ouvert. C'est un animal de savane. Et vous avez ici la phylogénèse des primates. Et le babouin de Guinée appartient à ce groupe zoologique particulier qu'on appelle les sarcopythécinés, c'est-à-dire que c'est un animal qui appartient au groupe des cathariniens et qui, enfin, le groupe, en fait, de ce qu'on appelle les singes de l'Ancien Monde. Si on regarde cette phylogénèse des primates, on va pouvoir avoir une sorte de remarque qui va nous intéresser expérimentalement. En fait, on va pouvoir tracer une ligne dans cette phylogénèse entre, d'un côté, ce qu'on va appeler les prosymiens, les platyriniens, et de l'autre côté, les cathariniens. Une particularité des animaux qui sont à la gauche de cette ligne, c'est que ce sont des animaux pour lesquels la modalité olfactive est encore importante. Donc, ces animaux-là, par exemple, vont avoir des glandes spécialisées pour faire du marquage olfactif social. Et la modalité olfactive va progressivement se réduire en importance chez les platyriniens, en fait, pratiquement disparaître. Elle est toujours là, mais de manière très résiduelle, chez les singes cathariniens, et notamment ici, chez les animaux qu'on étudie, mais également chez l'homme. Une autre particularité également qu'on peut observer dans cette phylogénèse, c'est que le système perceptif lui-même a très peu évolué au sein des cathariniens. Par exemple, si on regarde les propriétés du système visuel, on va constater que, et si on compare par exemple le macaque à l'humain, le macaque est un cathariniens de ce groupe-là, très proche du babouin, ces animaux ont par exemple la même acuité visuelle que les humains. Si on regarde la fréquence de fusion, la fréquence de fusion, c'est lorsqu'on flashe un stimulus très rapidement, à un moment, on va le voir stable, si on voit très vite. La fréquence de fusion est identique chez le macaque et chez l'humain. Si on s'intéresse par exemple à la perception des couleurs, on va constater que, vous savez que les couleurs dérivent de l'activation de trois types de cônes au sein de la rétine, et ces cônes sont des sensibilités spectrales différentes, certains pour des longueurs courtes, des longueurs moyennes ou des longueurs longues, or les sensibilités spectrales sont exactement identiques chez le macaque et chez le babouin. Donc ce type de résultat perceptif en fait apporte de l'information puisque d'une certaine manière si on a des différences cognitives entre l'humain et le babouin, quelque part on va être protégé contre l'argument selon lequel ces différences ont une origine perceptive et donc on va attribuer ça essentiellement aux phénomènes de plus haut niveau qui sont des phénomènes qui vont affecter les processus généraux, les processus spécialisés. Parlons un peu des méthodes qu'on utilise dans le laboratoire. Globalement, on utilise ce qu'on appelle des méthodes de conditionnement opérant. En gros, l'idée est très simple. L'animal, on va lui présenter une tâche, un stimulus. L'animal va devoir répondre à cette tâche en faisant quelque chose, un comportement. Et ce comportement va induire une conséquence. Typiquement, il va obtenir une récompense alimentaire dans la tâche. Et vous avez ici un système que j'ai utilisé pendant 15 ans, pratiquement 16 ans. Ici, vous avez le babouin qui est devant un écran d'ordinateur. On va lui présenter des stimuli sur cet écran d'ordinateur. Il va pouvoir donner une réponse en manipulant une manette de jeu qui va contrôler un curseur sur l'écran. Et puis, s'il le fait correctement, il va obtenir une récompense qui va tomber à l'intérieur de la cage. Plus récemment, j'ai développé un laboratoire qui est un petit peu différent dans la façon de travailler. En fait, le principe est toujours le même. On est toujours sur un principe de conditionnement opérant. Mais l'idée, cette fois-ci, c'est que les animaux travaillent tout à fait librement. Donc, maintenant, ils sont maintenus dans un groupe social. On ne va plus jamais les capturer. Et puis, ces animaux ont donc la liberté de faire exactement ce qu'ils veulent au sein de leur groupe social, des interactions sociales, notamment des manipulations d'objets, grimper les structures. Mais ils ont notamment la possibilité d'aller tout à fait librement à l'intérieur de cages expérimentales qui sont mises à disposition dans l'enclos. Et puis, les cages vont identifier l'animal par une identification automatique, RFID. L'ordinateur va présenter l'attache à l'animal. L'animal va répondre à cette tâche et va obtenir une récompense en fonction de sa performance. Alors, là, vous avez une vue d'un animal qui était seul devant cette cage. Mais si vous regardez un bagalot, parce qu'en fait, on a dix cages expérimentales qui sont proposées à de l'hibitum ou singe. En fait, si vous regardez un bagalot, vous avez ici les animaux qui vont travailler en parallèle au sein du bagalot. Et donc, on va pouvoir collecter, c'est un gros avantage, énormément d'essais dans ce type de conditions, des dizaines de milliers d'essais par jour. Et ces dizaines de milliers d'essais par jour sont autant d'opportunités pour l'animal d'apprendre des tâches complexes. Et c'est aussi autant d'opportunités pour nous d'apprendre quelque chose sur l'animal. Alors, j'en viens maintenant au phénomène cognitif que je voudrais un peu décliner. Et intéressons-nous, par exemple, au phénomène d'attention. Il existe chez l'homme un phénomène qui est bien connu, qui a été décrit de très nombreuses fois dans la littérature. Et c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de précédence globale. Considérez ce stimulus-là. C'est un grand stimulus formé de petites lettres. Un grand H formé de petites lettres. Je vous amène dans un laboratoire de psychologie expérimentale et je vous demande quelle est la forme qui est décrite au niveau global. On va mesurer votre temps de réponse et on aura une quantification du temps nécessaire à cette identification. On peut faire la même chose avec la forme au niveau local et vous allez me dire j'ai vu un petit S et on va pouvoir quantifier le temps nécessaire pour identifier ce S. Si on fait la différence entre les deux, il est plus facile pour vous, très probablement, d'identifier la forme globale comparativement à la forme locale. D'où l'idée que la perception d'attention aurait un certain sens privilégié chez l'homme. Elle irait quelque part de la dimension globale vers une focalisation petit à petit sur les détails qui est secondaire au traitement global de l'information visuelle. Voilà une expérience qu'on a fait chez le babouin. Il y a 15 ans. On présente à l'animal ce genre de stimulus. C'était un stimulus hiérarchique, une grande forme formée de petites formes. Donc il y a un niveau global qui est composé d'éléments locaux. On présente ce genre de stimulus, l'animal va devoir le voir, va devoir le toucher et lorsqu'il a touché, on présente deux stimuli. Et on dit à l'animal, on ne lui dit pas, mais on lui fait comprendre par le renforcement, choisit parmi ces deux celui qui correspond à celui-là. Et vous voyez bien que celui qui correspond ne peut pas être celui-ci. Il est différent au niveau de la structure globale et au niveau de la structure locale. Et donc l'animal va choisir celui-ci. Lorsqu'il le fait, il va nous donner une récompense qui nous dit, voilà, j'ai choisi l'identité globale. Et je peux mesurer les temps de réponse. Et naturellement, on va pouvoir comparer ça à d'autres conditions. On va dire, choisi parmi les deux celui qui correspond à celui-ci. Et ici, voilà, l'identité va être au niveau local. On va faire cette expérience chez l'humain. On fait cette expérience chez le babouin. On regarde ce qui se passe chez l'humain. Chez l'humain, on va répliquer ce qu'on réplique en général dans la littérature. Les humains sont meilleurs, la bande blanche, dans la situation globale comparativement à la situation locale. Ils sont plus rapides dans la situation globale comparativement à la situation locale. On regarde ce qui se passe chez le babouin, on a un effet exactement opposé. pour l'animal ici, le traitement privilégié va être le traitement local. On a donc ici une différence attentionnelle. Et quand on a ce genre de différence, on se pose une question entre l'homme et l'animal. La question qu'on peut se poser, c'est sa différence à ce qu'elle est... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié un détail. Sa différence que je vous ai présentée là, en fait, on l'a répliquée un certain nombre de fois. On l'a répliquée plein de fois dans plein de protocoles expérimentaux. On l'a répliquée avec des stimuli différents, avec des procédures différentes. Il a été répliqué dans différents laboratoires. Il a été répliqué chez le pigeon qui ont un traitement local comparativement à l'information globale. Il a été répliqué chez le singe capucin. Il y a une bonne dizaine, peut-être quinzaine de papiers sur cet effet-là chez l'animal. Par ailleurs, on va trouver des résultats convergents. On s'est amusé avec cette illusion-là qu'on appelle l'illusion de Debinghaus. Vous voyez certainement cet élément-là comme étant plus gros que celui-ci, l'élément central. Et c'est une illusion qui est induite par les inducteurs. Et les inducteurs, ce sont les cercles qui sont autour du point central. On a testé cette illusion chez le babouin et en fait, le babouin ne voit pas cette illusion. Il ne la voit pas parce que sa focalisation intentionnelle l'amène à regarder l'élément central qui est l'élément d'intérêt et à négliger finalement quelque part à réduire ce qui va réduire l'impact des distracteurs qui sont au périphère. Et donc, quand on a ce genre de fait, la question, c'est biologique ou culturel ? Nous, en tant qu'humains, on a appris, typiquement, les étudiants ici, les sujets sont des étudiants. Les étudiants ont par exemple appris à lire, ils ont appris à écrire, ils ont appris à grouper, à mettre ensemble. Est-ce une différence biologique ou culturelle ? Alors, on a abordé cette question avec un collaborateur, Jules Davidoff, et en faisant des expériences comparatives cross-culturelles. Et Jules Davidoff travaillait à l'époque, il y a quelques années, avec une population très intéressante, les imbas, qui vivent au nord de la Namibie et qui ont plein d'aspects importants mais qui n'ont pas la lecture, qui n'ont pas l'écriture, qui n'ont pas notre système. Et en testant cette population, on va les tester avec exactement le même protocole, voici les biais globaux pour des sujets occidentaux, voici les biais globaux, en fait locaux, pour les sujets imbas. On voit bien ici qu'il y a une différence d'origine culturelle. Donc la culture va affecter la perception dans ce contexte-là. On teste les imbas dans cette tâche des Binghaus. Il la voit un peu, mais il la voit moins que les sujets anglais qu'on teste de manière comparative. Donc il y a certes des effets culturels, mais toujours est-il que si je me focalise sur le babouin, je vais avoir un traitement plutôt local de l'attention visuelle qui semble un peu se différencier de ce que au moins les sujets occidentaux font. J'aborde maintenant la question des mémoires. Et la première mémoire que je vais aborder, c'est la question des mémoires à court terme ou mémoires de travail. Ce sont des mémoires très proches. Mémoire à court terme, c'est une mémoire qui va retenir l'information de manière très temporaire et la vider. Mémoire de travail, c'est une mémoire qui va retenir l'information de manière temporaire, mais la manipuler. Faire des choses avec l'information qui est stockée en mémoire de travail. Et quand on aborde la question des mémoires, de façon comparative, une question fondamentale, c'est quoi la taille ? C'est quoi la taille de la mémoire ? La mémoire de travail, c'est une sorte de mémoire vive. Et ce n'est pas la même chose d'avoir une grosse mémoire vive qu'une petite. Une petite manipule peu d'informations, une grosse en manipule beaucoup, potentiellement en parallèle. On peut tester cette question des mémoires et on l'a fait avec un test chez le babouin qu'on appelle le test de Corsi. Voici la tâche. L'animal arrive devant l'écran, lui présente un stimulus. Le stimulus s'allume et s'éteint. Non, pardon, s'allume et reste à l'écran. Ensuite, on lui présente un deuxième stimulus à côté du premier. Il y en a donc deux. Ensuite, un troisième à côté des deux précédents. Il y en a donc trois. Ces trois stimuli s'effacent, l'écran devient noir. Ces trois stimuli se rallument simultanément et l'animal doit les toucher dans leur ordre d'apparition. Donc, il doit se souvenir de l'ordre d'apparition dans la première phase et les toucher en séquence. L'intérêt de ce type de protocole, c'est qu'on peut pouvoir jouer sur des séquences de trois, de quatre, de cinq, de six et donc tester, finalement, la capacité de stockage, l'entend, finalement, des séquences. Vous avez ici les performances des babouins. Les babouins sont très bons, 70% corrects avec des séquences de trois items. Ils sont pas mal, 30% corrects avec des séquences de quatre items. Il faut savoir que la chance est très basse dans ce genre de protocole. puis pratiquement, ils sont au niveau de la chance pour des séquences de cinq items. Si on regarde de manière comparative, qu'est-ce qu'on va observer ? Vous voyez que les sujets humains sont bons avec trois, quatre, cinq, six, 60% corrects et donc potentiellement sept, huit, neuf. Donc, on a ici clairement des différences en termes de capacité à traiter des séquences longues, des éléments longues qui sont composés de plusieurs éléments qu'il faut traiter en parallèle en mémoire de travail. Capacité de manipulation. Pouvoir stocker beaucoup d'informations en mémoire de travail, c'est important, mais il faut aussi être capable de les manipuler, cette information. Faire des choses avec cette mémoire de travail. On utilise, pour aborder ce type de questions, des protocoles où on va présenter des stimuli en séquence. Donc, typiquement, on va présenter des stimuli, par exemple, une séquence où l'animal va devoir apprendre à toucher un stimulus A, puis un stimulus B, puis éventuellement un autre stimuli. stimulus. Et donc, l'animal va apprendre des séquences d'événements et on va pouvoir introduire des régularités dans ces séquences et voir comment l'animal va détecter ces régularités, traiter ces régularités au sein de séquences. On peut utiliser également des tâches qui sont de ce type-là. Voici un point qui va se déplacer à l'écran, mais le déplacement du point à l'écran va avoir des régularités spatiales. Et donc, on va pouvoir introduire ces régularités, éventuellement les manipuler expérimentalement et vérifier comment l'animal va traiter ces régularités. Donc ici, vous allez voir un singe qui est par exemple dans cette tâche-là. Il va suivre un point qui se déplace à l'écran, on enregistre les temps de réponse quand le point se déplace et puis les variations des temps de réponse vont nous informer sur la façon qu'il a de traiter ces séquences-là. Voici une expérience qu'on a faite avec mon étudiante, Raphaël Malassi, qui est sur la question des séquences. Je te présente un stimulus A que tu dois toucher en évitant un distracteur. Ensuite, je te présente un stimulus B que tu dois toucher en évitant un autre distracteur. Et le troisième stimulus va être le même que le précédent. Et donc, on va entraîner le singe avec des séquences de type A, B, A, un certain nombre de séquences de ce type-là, donc plusieurs séquences d'entraînement qui ont cette structure où le dernier élément correspond au premier. Puis lorsque l'animal a appris ce genre de séquences, là, ce sont des formes qu'il doit apprendre, la forme A, la forme B, la forme 1. Lorsqu'il a appris, on va lui proposer des séquences qui vont soit correspondent à la même règle, le dernier correspond au premier, C, B, C, par exemple, ou soit des séquences qui violent cette règle pour vérifier si l'animal a accès à ce type d'informations. Vous avez ici les performances. Le temps de réponse des singes sur le dernier point va être plus court dans la situation de généralisation que dans la situation de violation, qui laisse entendre que le babouin était capable d'accéder à cette organisation où le dernier élément est en association à longue distance. On parlait hier d'association à longue distance avec le premier élément. Combiner l'information en mémoire de travail, faire quelque chose de plusieurs informations pour en dériver une troisième. On peut tester ce genre de questions et on l'a testé, là encore, avec ce point qui se déplace sur l'écran. donc on va faire des séquences de trois points. Par exemple, l'animal va apprendre qu'il y a une séquence, je ne sais plus quel est l'ordre, 7, 2, 9, 7, 2, 9. OK ? Et on va regarder les temps de réponse sur ces séquences. Mais on va développer un design qui s'inspire du problème XOR. En gros, la question qui nous intéresse, c'est quel est le temps de réponse sur le dernier point. mais le temps de réponse sur le dernier point ne peut ni être prédit par le premier point. Par exemple, si on regarde le point 7, il va prédire à la fois le 9 et le 4. Et donc, en fait, c'est équiprobable, donc il n'y a pas d'information possible sur le point 7. Il n'y a pas d'information possible sur le second point de chacune des séquences, mais l'information ne peut être extraite que si je combine à la fois le premier et le deuxième. D'accord ? On présente l'animal ce genre de tâche à l'animal, on l'expose à ce genre de structure, on regarde les temps de réponse pour la première transition, typiquement 7, 2, enfin celle-ci, on regarde les temps de réponse pour la deuxième transition. On va voir que les temps de réponse à la première transition vont augmenter au fur et à mesure de l'apprentissage, probablement parce qu'ils combinent, ils intègrent, ils font quelque chose. Par ailleurs, les temps de réponse à la dernière transition vont baisser au fur et à mesure de l'apprentissage, ce qu'ils suggèrent, qu'ils sont capables de combiner cette information et donc de dériver une information à partir de la combinaison de deux autres. Une autre question qui est importante dans ce genre de choses, c'est par exemple la capacité à détecter de structures. On a parlé hier de structures, par exemple hiérarchiques, on a vu des arbres dans plusieurs exposés, donc des organisations. Est-ce que l'animal est capable de détecter ce type d'organisation hiérarchique ou pas ? Voilà une expérience qu'on a faite avec Raphaël Malassi, et Stanislas Dehaene, et c'est un travail qui n'est pas encore publié mais sur lequel nous avons des données. Voilà, on va faire cette fois-ci des séquences qu'on va appeler des séquences en miroir. Donc il ne s'agit pas de trois points mais de six points. On présente à l'animal des points qu'il ne doit pas toucher, un point 1, un point 2, un point 3. A, B, C. Ensuite, il y a un petit délai et on va lui présenter le reste de la séquence, mais le reste de la séquence va être l'image en miroir de la première partie de la séquence. Donc si j'ai vu A, B, C, le reste de la séquence va être C, B, A. Et donc on va exposer de nouveau l'animal à A, B, C, C, B, A, puis d'autres séquences qui ont la même structure. Et puis à un certain moment, on va lui présenter ce qu'on appelle des tests de violation où au lieu de faire A, B, C, C, B, A, on va faire A, B, C, C, A, B. D'accord ? Et si l'animal en fait montre un effet de cette violation, ça suggère qu'il est capable d'intégrer cette structure. Voilà le temps de réponse qu'on va observer dans les situations consistantes, c'est-à-dire que lorsqu'on ne viole pas finalement la règle, les temps de réponse sont courts et on va s'intéresser au deuxième point de la deuxième partie de la séquence. Mais si on met une violation dans la règle, l'animal en fait va augmenter son temps de réponse qui suggère en fait une détection de cette structure. OK ? Intéressons-nous à la mémoire à long terme. On a une mémoire à court terme, on fait des choses avec, très bien. mais ceci dit, la mémoire à court terme est informée par de l'information qui va venir d'une mémoire à long terme. Et de nouveau, ce n'est pas la même chose d'avoir une grande mémoire à long terme que d'avoir une petite mémoire à long terme. Avoir un petit disque dur, ce n'est pas la même chose que d'en avoir un gros. Un gros disque dur donne beaucoup d'informations sur lesquelles on va pouvoir travailler. Un petit disque dur, ce n'est pas forcément le cas. On a fait cette expérience, on a fait cette expérience, définition de la mémoire à long terme, c'est cette fois-ci retenir de l'information sur le long cours des années. Avec mon collègue Robert Cook de l'université de Toft. Et l'idée, c'est d'essayer de saturer le système de mémoire à long terme. Voilà la tâche. Et essayer d'imaginer la tâche. Je présente à l'animal une image que je tire au hasard dans une batterie d'images. Et je dis à l'animal, tu dois apprendre que quand tu as vu cette image-ci, tu dois choisir une réponse parmi deux possibles, soit un rond, soit un croix, soit un rond, une croix. Et donc, en fait, je vais prédéfinir expérimentalement que cette image-ci, c'est la croix. Il n'y a pas de règle. C'est de l'aléatoire au départ, mais simplement, je vais prédéfinir que je dois mémoriser cette image veut dire cette réponse parmi deux possibles. Et donc, on va introduire ce type d'expérience où certaines images vous renvoyaient à la croix, certaines images vous renvoyer au rond. Et donc, l'animal doit apprendre par cœur l'image et la réponse qui est associée à l'image. D'accord ? On doit lui... Voilà. Et progressivement, on va lui en apprendre cinq, on va lui en apprendre dix, et puis on va augmenter progressivement le nombre d'images que l'animal est censé apprendre et d'associations qu'il est censé apprendre avec ces images. Et donc, on est avec ce type d'expérience, on va augmenter. Et puis, naturellement, la question, c'est à partir de quand le système plante ? À partir de quand l'animal ne peut plus mémoriser ce genre d'informations. Vous avez ici les performances. En fait, on a fait cette expérience chez le pigeon, on va oublier le pigeon, on va simplement regarder les résultats du babouin. Ici, vous avez les performances des babouins en fonction du nombre d'images qu'ils ont apprises. D'accord ? Et si vous regardez bien ici, on arrive ici, ça a mis trois ans, trois ans et demi pour faire cette manipulaire. On arrive ici à une démonstration que l'animal ici peut apprendre au moins 6 000 images dans la tâche. Et lorsqu'il a ce lot d'images apprises et d'associations apprises avec ces images, il est capable néanmoins de répondre à 80 % correct. Alors 6 000 images, ça veut dire quoi ? C'est un peu difficile à imaginer ce que c'est 6 000 images, mais imaginez une expérience où je vous fais, je vous présente une image une par une toutes les secondes. Si je vous déroule 6 000 images, c'est 1h40. D'accord ? Et donc l'animal, en fait, connaît à 80 % la réponse associée à chacune de ces images pendant 1h40. Ce n'est pas l'expérience, mais c'est une idée quand même de là, le type d'informations qu'ils sont capables de manipuler. La durabilité de l'information. J'ai vu une image et j'ai appris que cette image est associée à une réponse particulière. Combien de temps ça reste dans le système ? Je vais vous passer le détail, mais ça reste au moins un an. D'accord ? Donc le disque dur est grand et le disque dur maintient l'information sur le très long cours. Éventuellement un an, peut-être plus, mais en tout cas, on a moins d'épreuves sur le fait que ça dure au moins un an. Catégorisation. On a entendu parler de catégorisation hier de façon différente. Et la catégorisation, c'est certainement un principe d'organisation important. Les mots du langage sont la plupart du temps des mots catégoriels. Le mot chat ne renvoie pas à un objet chat, il renvoie à la classe des chats. D'accord ? Donc catégoriser, c'est un principe d'organisation qui paraît assez important et la question, c'est naturellement est-ce que l'animal a accès aux catégories ? Et la réponse, c'est oui, mais ça, on le sait depuis longtemps. On sait depuis les travaux de Einstein et Loveland en 1964 qu'un pigeon, par exemple, peut catégoriser des images, mettre à droite les images d'hommes, où il vous prend en photo, il va vous mettre à droite, et puis si je prends une photo où il n'y a pas d'individu dessus, il va la mettre à gauche. D'accord ? En fait, ce n'est pas mettre à droite et mettre à gauche, mais c'est picorer ou ne pas picorer l'image. Donc il sait le faire. Mais la question, c'est comment il fait ça ? Est-ce qu'il fait, par exemple, sur des indices purement perceptifs ou plus conceptuels ? Je sais ce qu'est un homme ou je fais sur des attributs particuliers, enfin voilà, physiques, que je peux identifier en tant qu'attributs particuliers. On a travaillé avec les babouins dans ce genre de questions. Donc, de toute évidence, l'animal est capable de catégoriser, mais quoi ? Alors, il peut catégoriser sur des indices perceptifs et voici une tâche qui montre quand même la complexité potentielle de ce genre de catégorisation. On s'est amusé, alors vous allez trouver certainement l'idée un peu saugrenue, comme ça a priori, à faire apprendre au singe la discrimination entre des mots de la langue anglaise écrits et des non-mots de la langue anglaise. Donc, par exemple, on prend un mot de quatre lettres de la langue anglaise et on dit, voilà, tu vas apprendre à associer ce mot à une réponse particulière, ici le rond. Et puis, on va mettre des non-mots de la langue anglaise et l'animal va devoir apprendre à associer des non-mots à une autre réponse. Et la question, c'est est-ce qu'il est capable de faire cette différence-là ? Alors, comment est-ce qu'il peut faire cette différence-là ? Il peut la faire en s'intéressant à ce qu'on appelle, pas le sens de toute façon, il n'a pas le sens des mots, mais il peut accéder à ce qu'on appelle les probabilités de transition. Par exemple, dans la langue anglaise, le B et le A sont des transitions probables, fortement probables. Le A et le N, c'est une autre transition qui est fortement probable. Mais le R et B sont très improbables. Donc, si l'animal a ce type d'informations, il doit pouvoir faire ce genre de discrimination entre mots écrits correctement de la langue anglaise et d'autres mots qui ont la même structure mais qui n'en sont pas. On a pu montrer qu'ils peuvent faire. Et donc, je vais arrêter la vidéo deux secondes. Il peut le faire. Donc, vous avez ici les courbes de discrimination sur les mots et les non-mots en fonction des blocs d'expérience. Donc, l'animal, petit à petit, fait la différence entre des mots et des non-mots. L'animal peut le faire et voici ce qu'il fait. Par exemple, ici, ici, vous avez un non-mot il va choisir la croix. Non-mot, croix. Ici, vous avez un mot il va choisir le cercle. Mot, cercle. Un non-mot, croix. C'est fini. Et donc, non seulement il est capable de le faire mais ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lui présente un nouveau non-mot qu'il n'a jamais vu. Lorsqu'on lui présente un nouveau non-mot qu'il n'a jamais vu, il va le catégoriser correctement. Et comment est-ce qu'il le catégorise correctement ? En fait, on le sait à peu près. On a notamment fait des modélisations. Des modélisations. Alors, Thomas Hanagan qui a fait des modèles de type deep learning et qui suggère que finalement comment l'animal résout ce type de problème en intégrant à la fois des bigrammes et des trigrammes. Donc, il prend de l'information sur des paires de lettres éventuellement des trios de lettres et des probabilités d'apparence de ces trios de lettres. On peut rentrer dans l'abstraction. L'abstraction, c'est quoi ? C'est se dégager des propriétés concrètes des objets. Je vais vite parce qu'on me fait signe. Il est capable de me dire c'est loin ou c'est près et de catégoriser sur cette base-là. Il est capable de me dire c'est au-dessus ou en-dessous et de catégoriser sur cette base-là. Il est capable de manipuler le concept d'identité ou de différence. Et ça, c'est un concept fondamental. Savoir que deux choses sont identiques vont permettre la catégorisation et vont permettre le raisonnement, etc. Savoir que deux choses sont différentes vont permettre également ce genre de choses. Voici des tâches qu'on a faites chez le babouin. On va leur présenter des stimuli qui ont des configurations identiques ou des configurations différentes. L'animal apprend à y associer des réponses particulières. Donc, il va faire ça très bien, il va l'apprendre très bien et puis il va être capable de généraliser à des configurations nouvelles mais qui ont la même structure d'identité ou de différence. Voici un problème qui est encore autrement plus difficile et que le babouin est capable de résoudre. C'est le traitement de relations abstraites qu'on va appeler de second ordre. Voilà le problème. Je vous présente une paire d'objets. Vous voyez bien qu'il y a une relation d'identité entre les éléments de la paire. Vous voyez cette paire d'objets, vous allez la toucher et lorsque vous l'avez touchée, vous allez voir apparaître deux autres paires d'objets dont l'une présente la même relation d'identité que la paire initiale. et donc l'animal doit ici appareiller ces deux paires non pas sur la base de l'objet mais sur la base des relations. C'est donc ici un appareillement qu'on appelle un appareillement relationnel c'est-à-dire qu'il doit à la fois identifier les relations identiques et identiques et associer ces relations entre elles. Naturellement, on va présenter ce type d'essais de manière différente mais voilà une dernière vidéo qui vous montre la capacité de l'animal à résoudre ce genre de problème. Vous allez voir ici si j'ai vu la relation on va essayer de le suivre d'identité je vais vers la tâche identique. Vous avez vu l'hésitation ? Si j'ai vu alors identique je vais vers identique. Différent, différent puis je sais qu'il y a une réponse à droite plus après. Hop, à droite. Ok ? Donc je m'arrête là parce que je sais que j'ai un peu dépassé mon temps donc quelle est la conclusion de tout ça ? La conclusion c'est qu'on a certainement des différences entre l'homme et l'animal lorsqu'on les compare. Alors les différences je vous en ai présenté quelques-unes par exemple des différences au niveau attentionnel différence dans la capacité à voir les détails pas à les voir mais à traiter le niveau local ou global de forme visuelle des différences en capacité de mémoire par exemple la taille et l'empand en mémoire de travail certainement affectent les capacités cognitives de l'animal comparativement à l'animal humain. Certainement dans la complexité des tâches qu'on peut proposer on propose des tâches excessivement complexes mais on parlait de trigonométrie j'y suis pas. Donc il y a des différences évidentes entre la complexité des problèmes qu'on peut poser à l'animal et les problèmes qu'on va pouvoir poser à l'humain. Mais ceci dit c'est un système cognitif qui n'a pas de langage et c'est un système cognitif qui est pour autant flexible on lui fait apprendre des tas de tâches différentes qu'il est apprenant il apprend ses tâches il est capable de résoudre une variété de problèmes. C'est un système cognitif qui est riche en informations à disques durs qu'on peut remplir des milliers d'images par exemple qu'il est capable de mémoriser. C'est un système cognitif qui est capable de manipuler mentalement ces informations en mémoire de travail c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. C'est un système qui est capable de catégorisation il est capable de catégorisation catégorisation à la fois à différents niveaux il est capable de raisonnement raisonnement analogique c'est en fait les tâches d'appareillement relationnel s'apparentent au raisonnement analogique et qui est capable d'abstraction à différents niveaux de complexité. Donc je m'arrête là c'est pas un système simple c'est un système complexe en absence de langage. Merci. Applaudissements Merci.